Alors aujourd'hui dans la série des trucs qui gonflent, on va parler d'une grosse connerie, quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, qui est complètement stupide au premier abord. Et pourquoi c'est stupide ? Tout simplement parce que 1 ça n'a pas de logique, et que 2 avec les quelques heures, dizaines d'heures même, de recherches que j'ai fait, j'en arrive à une conclusion complètement apparente, c'est qu'à moi seul, avec une très simple idée, je ferais mieux que 100% des gens qui travaillent dans le génie civil, dans mon secteur, ou qui sont, comment dirais-je, à la voirie. Alors pourquoi ça ? C'est ce que j'ai représenté ici. Donc des voies d'entrée, elles sont toutes dans le même sens, tout ça c'est des voies dans le sens ouest-est. Donc les gens qui viennent de A, de B, de C ou de D, sur les lignes que j'ai dessinées, c'est des voies de circulation automobile, prennent soit la direction E, donc voie de gauche, soit la diffraction F, voie de droite, soit la direction G, en sortant complètement vers le sud. Alors pourquoi j'en arrive à la conclusion que c'est complètement stupide, et que les gens de la voirie sont des abrutis, et que je serais, en théorie, une espèce de génie qui a tout compris en quelques heures pour mettre fin aux bouchons à cet endroit-là. Ça paraît complètement aberrant, surtout que je n'ai pas du métier, je n'y connais que dalle, j'y ai passé moins de 20 heures en tout et pour tout, étalé sur quelques semaines. Pour moi, le gros du problème qui génère les bouchons à cet endroit-là, c'est ça, c'est que les gens qui viennent d'ici, alors ici déjà les deux voies se rattrapent, et viennent se chevaucher en une seule voie potentielle, mais sauf que les gens sont des abrutis, ils ont tendance à faire ça, ou à l'inverse de faire ça, donc de couper carrément une, deux voies, et ici de couper une, deux, trois, quatre voies. Donc forcément, ça génère un immense blocage, partout ici, un énorme emboutillage systématiquement tous les jours, aux heures de pointe, donc de 7 à 10, de 11h30 à 12h30, de 13h30 à 14h30, et de 16h à 19h, grosso modo. Ou plutôt 16h30, 19h30, enfin bref, peu importe. La solution à ça, elle est excessivement simple, et quand je dis excessivement simple, c'est qu'elle ne coûte rien à mettre en place, entre guillemets. Parce qu'il suffirait de mettre des blocs de béton comme ceci, temporairement, le temps de récupérer l'expérimentation, de les placer ici, de sorte à ce que ceux qui viennent de CED qui veulent s'engager ici, et bien ils soient déjà sur une seule voie. Comme ça, ils ne couperaient qu'une seule voie. Ils n'auraient pas la possibilité technique de couper tout ça. De même, ceux qui viennent là n'anticiperaient pas le placage ici, ils seraient obligés d'attendre tranquillement d'arriver ici, c'est-à-dire à la fin du zèvres actuel, concrètement, avant de sortir comme ça. Alors on va me dire, bah oui, mais c'est complètement stupide parce que ça fait que le bouchon, au lieu d'être là, il va être là. Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Parce que là, il n'y a pas deux voies qui essayent de s'engager en même temps, il n'y en a qu'une. De même, tous ceux qui essayent d'aller vers G, il n'y a plus 1, 2, 3, 4 voies, mais seulement une. Donc du coup, la vitesse moyenne va baisser en heure creuse, mais pas en heure pleine. Alors comment je me suis rendu compte de ça ? Bah c'est tout simple. En fait, j'ai fait tout un tas de petits points, comme ça. Et en fait, j'ai simulé le truc avec un simple programme informatique, tout camp, avec des vitesses moyennes entre les points de 60 km heure. Sachant que dans la réalité, j'étais à cet endroit-là, quand il y a les bouchons, on tourne entre 25 et 30 km heure, toujours. Donc moi, je suis parti d'une vitesse fixe. Et j'ai fait donc les additions de ce point-là à ce point-là, de ce point-là à celui-là, de celui-là à celui-là, et puis des voies aléatoires. C'est-à-dire que les véhicules qui arrivaient ici, aller aléatoirement ici, ici ou ici. Résultat de mon truc, moi j'ai essayé ça de... avec 100 000 voitures, parce que j'ai trouvé le chiffre sur le site du ministère des Transports. Bon, c'est un très vieux chiffre, par contre, parce qu'il y a une dizaine d'années. Ils sont partis de 100 000 véhicules. Ils arrivaient à une conclusion qu'il fallait à peu près une heure pour 100 000 véhicules sur chacune des quatre voies. Donc 400 000 véhicules. Alors des véhicules fictifs, on est bien d'accord. Pas des conditions réelles, pas d'accidents, pas d'imprévus, tous les véhicules font la même dimension en longueur, pas de camions, les voitures, les motos, et ainsi de suite. Donc 400 000 véhicules en une heure. Euh, non, je dis n'importe quoi, pardon. 400 000 véhicules, c'était le... C'est le total en quatre heures et 100 000 véhicules heure sur les quatre... répartis sur les quatre voies. Excusez-moi, mauvaise explication. Donc c'est-à-dire bien 25 000 véhicules heure par voie expérimenté sur quatre heures. Pour un total, donc, de 400 000 véhicules. Or, moi, si je fais ma petite simulation, alors toujours dans l'une condition, c'est-à-dire sans distinction de gabarit des véhicules, eh bien, manque de bol, moi, j'arrive à un résultat extrêmement différent, c'est que c'est pas 400 000 que j'arrive à en faire passer. Moi, c'est 600 000 que j'arrive à en faire passer. Sachant que je ne suis pas du métier, j'ai étudié le sujet que quelques dizaines d'heures, même pas, on va dire, 25 heures peut-être à tout casser, entre 20 et 25 heures maximum. Alors, on va me dire, ben, oui, non, mais t'as pas pris en compte les mêmes facteurs, t'as pas pris si en compte, t'as pas pris si en compte parce que t'es pas du métier, etc. Oui, sauf que moi, j'ai poussé le vice jusqu'à compter la tarification de faire cette expérimentation-là. En mettant des plots comme ça, des plots temporaires, des plots de chantier, il faut une demi-nuit environ, enfin une demi-journée si on veut, une demi-amplitude de travail en tout cas, pour mettre ça en place, à titre expérimental, avec une équipe réduite, c'est-à-dire une grue, un petit peu de personnel pour organiser le tout, et deux camions qui doivent livrer sur la longueur de l'amplitude pour pouvoir mettre tous ces plots en place. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi ça, ça n'a jamais été fait. Alors que la solution est manifestement efficace, elle fonctionne, elle coûte rien à mettre en place, hormis cette demi-amplitude où il faudra payer les gens, plus encombrer un petit peu la voie, c'est pour ça que je propose de faire les travaux de nuit, en bouchant soit cette voie-ci pendant quelques heures, soit cette voie-là pendant quelques heures, ça ne bloque pas complètement la voie, ça bloque uniquement pendant quelques heures le temps de le faire, de laisser une quinzaine de jours pour mesurer le nombre de véhiculeurs, la moyenne, etc. voir si c'est pillard mieux ou pas. Pourquoi ce genre d'expérimentation n'a jamais été faite ? Là, dans le genre de truc qui gonfle, il y a quelque chose qui est totalement inconvénient. Donc là, pour moi, déjà, il y a un très grave problème ici, à ce niveau-là, et un moyen très facile de mettre fin au bouchon, entre guillemets, puisqu'il y en aura forcément, etc., que la vitesse moyenne reste très faible pour les heures de pointe. Mais ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui, et ça peut surtout être beaucoup mieux. Et même si on voulait pousser le vis, ce qu'il faudrait faire, c'est faire encore mieux que ça. C'est pour éviter que les gens continuent à traverser les deux voies comme ça ou comme ça. Hop, je mets des flèches parce que ça commence à être encombré, mon schéma. Il suffirait de faire exactement la même chose, c'est-à-dire de bloquer ici, dans ce sens-là, la voie la plus à gauche, pour que ceux qui aillent vers G ou ceux qui aillent vers E soient systématiquement ici. Seule la voie A-E est possible. La voie B-E serait faite par les gens en amont. Les gens qui sont sur B qui n'ont pas réussi à aller en amont, ils peuvent continuer sur F et puis ils changeront plus tard. Mais ça interdit aux gens qui sont en A d'aller en G. Ils sont obligés de le faire en avance, de se mettre ici. sur cette voie-là. Ce qui empêche les gens qui arrivent par C ou D de ralentir la voie A. Les gens qui veulent aller de C ou D vers E, de toute façon ils changeront un petit peu plus loin ici. Donc pas de difficulté. Ici la voie n'est pas ralentie parce qu'il n'y a que les gens qui vont là et uniquement ceux-là qui vont gêner. Ceux qui vont changer, pareil. En imaginant que les gens ne soient pas trop trop cons et qu'ils arrivent à se laisser passer à peu près avec une moyenne de 1 sur 2, là pour le coup il n'y a plus aucun bouchon. Par contre là, ça je ne l'ai pas simulé. Oula, j'en perds mon bouchon. Par contre ce truc-là je ne l'ai pas simulé. Donc je ne sais pas trop si oui ou non ce serait efficace. En revanche dans le concept, oui, très clairement. Toujours dans les trucs qui gonflent, toujours dans la circulation. Je viens de penser à un truc d'ailleurs, pendant que je faisais cette présentation. Il y a aussi autre chose qui m'étonne. Si on a une ville, alors admettons, on s'en fout, avec des entrées sud-nord dans l'automalicoyer. Pourquoi systématiquement tous les périphériques de toutes les villes, que ce soit des rocades, des autoroutes, peu importe. Pourquoi on met toujours systématiquement le même nombre de voix dans les deux sens ? C'est complètement con. Parce que autant ça permet d'avoir un flux qui a l'air d'être équilibré, autant dans la réalité des faits, si au lieu d'avoir, je ne sais pas moi, 6 voix par exemple. Si au lieu d'avoir 6 voix en 3 et 3, si jamais on faisait la même construction en tenant compte qu'il faut des voies d'arrêt d'urgence, on ferait un immense rondement autour de la ville par exemple, avec seulement deux voies dans le contresens et... Ah bah du coup on pourrait même faire mieux ! Ah oui ! Du coup on pourrait faire effectivement 4 plus 2, voire peut-être même, puisqu'il y a un déséquilibre et une asymétrie qui se créent, on pourrait peut-être même réussir à faire 5 plus 2, ce qui fait qu'on gagne une voix sur l'ensemble de la périphérie. Et qu'on ne vienne pas me dire que ça désavantage ceux qui vont par exemple dans ce sens-là, habituellement. Parce que le mec qui doit faire ça, et qui au retour doit faire une espèce de tac comme ça, bah oui, ok ! mais celui qui fait l'inverse, c'est-à-dire que le matin il oublie de faire le crochet comme ça, et le soir le retour comme ça, il y a toujours un des deux sens dans lequel il est avantagé par rapport à la moyenne du flux. Donc on ne peut pas venir me dire que ça ne peut pas marcher à cause de ça. C'est exactement comme les gens qui habitent en sens unique. Ils peuvent être plus ou moins emmerdés le matin, mais du coup ils sont avantagés le soir. Par exemple, si leur quartier fait une forme un peu comme ça, avec une rue comme ça, si le matin il est obligé de se taper le petit décrocher comme ça, ils se tapent dans toute la longueur, ok ? Par contre le soir, admettons qu'il soit là, le matin il est un petit peu plus long par là, mais le soir il est un peu plus court par là, et inversement, celui qui est là, il est un petit peu avantagé le matin et désavantagé le soir. Donc au final, la moyenne reste toujours la même. C'est exactement le même principe ici. Donc il faudrait que j'étudie la question. Mais en tout cas, pour revenir à mon point de départ, il y a quand même un problème extrêmement grave. c'est que des situations aussi simples que ça, gérées par un crétin complètement amateur comme moi, qui ne s'est formé, qui ne s'est même pas formé d'ailleurs, qui a juste réfléchi à la question, qui a juste lu quelques trucs, qui a fouillé pour essayer de trouver des exemples et des documents qui se rapprochent de la situation, qui n'est pas du tout du métier, qui n'est pas du tout dans le génie, qui n'est pas du tout dans les voiries, etc. Moi je trouve une solution en quelques dizaines d'heures. Et pourquoi alors que la ville doit avoir, je ne sais pas, plusieurs centaines d'années, bon, une centaine d'années automobiles, puisqu'ils n'ont précédemment aucune, forcément. Pourquoi est-ce qu'un abruti comme moi trouve ce genre de solution, avec beaucoup de facilité ? Quelques heures de renseignements, quelques heures pour mettre en place une simulation, encore une petite heure pour pour préparer éventuellement un schéma sur tableau, et faire une petite vidéo. Pourquoi, à moi seul, je suis meilleur que les mecs de la voirie, des mecs du génie, etc. C'est complètement aberrant. Donc, deux choses l'une. Soit, il y a des vraies politiques voulues pour créer du bouchon, ou du moins les maintenir. Soit, c'est de la stupidité, et effectivement, en ayant un œil extérieur, un œil neuf sur le sujet, du coup, je trouve des meilleures solutions que des professionnels. La question reste ouverte. Alors, bon, pour que les gens se rendent bien compte, ici, il y a à peu près, entre la fin du virage, où le zébra commence, et ce zébra, il y a environ 600 mètres. Mon truc n'est pas du tout à l'échelle. Donc voilà, dans les trucs qui gonflent, ce genre de situation stupide, ou un abruti, comme moi, complètement amateur, fait mieux que des soi-disant professionnels. Pourquoi ? Parce que là, il n'y a aucune raison financière, il n'y a pas besoin de changer les panneaux, il n'y a pas besoin de changer les voies, de rebitumer les voies, ni quoi que ce soit. Il y a juste des plots au buton provisoire à mettre en place, le temps de l'expérimenter en situation réelle. Et dans un second temps, éventuellement faire une deuxième passe de travaux sur une ou deux nuits, pour les rendre définitifs, si effectivement ça marche. Donc voilà. Et ce n'est pas la première fois que je me rencontre de ce genre de situation sur différents sujets. Sur la voirie, sur des problématiques administratives, sur ce genre de choses. Pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de truc ? Ça, c'est un point un petit peu plus délicat, mais je vais quand même l'exprimer. C'est que depuis quelques années, et actuellement également, je suis un petit peu malade. Du coup, j'ai des arrêts de travail relativement longs. Et du coup, je me trouve à réfléchir à ce genre de conneries. Et en fait, qu'est-ce qui fait que je m'intéresse à ce genre de conneries ? C'est que justement, pour moi, c'est de la connerie au sens premier du terme. C'est-à-dire de la stupidité, du manque d'intelligence, de l'aberration, appuie ça comme vous voulez. De l'incompétence même éventuellement. Pourquoi pas ? Et en fait, j'ai de plus en plus un gros problème. C'est-à-dire que je ne supporte pas, outre les imprévus et les trucs comme ça, c'est que justement, les situations stupides, aberrantes, le manque de compétence, le manque de cohérence des gens envers moi, ou envers les autres même d'ailleurs, et bien tout simplement, je suis incapable de le supporter. Typiquement, si c'est moi qui dois intervenir sur quelque chose d'obligatoire, qui dit obligatoire doit être dit automatiquement c'est automatique, il n'y a pas d'intervention humaine à faire. Je pense typiquement à des problèmes administratifs, de papiers, de conneries comme ça. Pourquoi il y a encore l'existence de problèmes potentiels ? Voilà. Typiquement, si un intervenant ici doit fournir des documents à un intervenant ici, qui lui doit dispatcher à 3 ou 4 utilisateurs pour organiser, je ne sais pas, n'importe quoi, une sortie associative, n'importe quoi. Pourquoi est-ce que, admettons que ce soit moi ici, pourquoi est-ce que c'est moi d'aller réclamer ici quelque chose ? Ça doit être automatique. cette personne-là, ce n'est pas normal qu'elle ait à intervenir humainement. À partir du moment où il y a besoin de dispatcher les documents, lui, il doit juste prévenir ici qu'il y a plusieurs personnes à contacter. Et ici, ça doit être automatique. Paf, 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 paf. Ça ne doit même pas revenir ici. C'est pas normal. Ça, c'est de la stupidité, de l'abrutissement, de la connerie. C'est complètement stupide et aberrant. Et ça, typiquement, c'est ce qui vient de m'arriver, là, sur un sujet extrêmement simple. Et ça m'a mis dans une telle panique, littéralement, d'un point de vue psychologique et psychiatrique, que j'ai passé une semaine de merde et que je suis complètement épuisé ce vendredi. Alors que je suis en arrêt maladie que je devrais être, au contraire, extrêmement reposé, extrêmement calme. Ça, typiquement, c'est le genre d'aberration que je suis incapable de supporter. Le genre de situation où, de mon point de vue externe, je me sens complètement en panique, complètement fou, dans le sens où je me rends de plus en plus compte, à tort ou à raison, que je suis beaucoup plus intelligent que la logique elle-même, que l'administration elle-même, que l'organisation elle-même. À moi tout seul, quoi. Alors que peut-être que ce point d'organisation, là-haut, peut-être que ce point-là, peut-être que ça représente 15, 20, 30 personnes, 30 cerveaux. Et moi, je fais mieux qu'eux ? À moi seul ? Où est la logique ? Il y a un vrai gros problème dans toutes les sociétés, entre guillemets, sociétés au sens civil, sociétés au sens humain, de type moderne, occidental, etc. Parce que les gens s'enferment dans des... Comment dire ? Dans des rôles liés à leur métier. S'enferment dans des process, dans des procédures, des réglementations, tout ce genre de conneries. Et au final, ça interdit toute efficacité, ça interdit toute souplesse, ça interdit toute réflexion, justement, toute intelligence. Ça interdit l'intelligence. Donc ça, dans les trucs qui gonflent, là, ça fait un, deux, trois exemples. Et là, dans les trucs qui gonflent, concrètement, c'est juste... C'est juste horrible, quoi. Et du coup, j'en arrive à la question... Puisque je suis en phase de réflexion justement et d'auto-analyse sur moi-même pour essayer de comprendre qu'est-ce qui me stresse, dans des problèmes de santé comme cela. Bah... Typiquement... Typiquement, ce genre de cas, quoi. Bref, tout ça pour dire que à partir du moment où les gens sont enfermés dans des processus, dans des réglementations et dans des rôles fixes, systématiquement, ils vont à l'encontre de l'intelligence et des évidences et que n'importe quel abruti tout seul, n'apportant un regard extérieur qui ne connaît rien au sujet, va systématiquement faire mieux que 15, 20, 30, 40 cerveaux. Mais qu'ils sont limités par leur auto-blocage dans des rôles, dans un métier, dans une réglementation, ou n'importe quel autre sous-processus. Voilà. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, ça typiquement, rien que sur ces trois exemples-là, je pense qu'ils sont, même s'ils n'avaient rien préparé, relativement bien choisis finalement. Entre un, qui a été vraiment vérifié, où je suis allé au bout du process, et deux, où c'est vraiment des exemples bateaux, entre guillemets. Je crois que je suis arrivé à la conclusion, là maintenant, en fin de présentation, c'est que finalement, à partir du moment où il y a des processus, des rôles définis, un lieu et place d'une équipe qui marche vers un but, en se foutant de son rôle, en se foutant de son métier, en n'ayant pas justement de titre à son métier, et qu'on lui dit juste à une équipe de N cerveaux, N humains par exemple, la tâche à réaliser c'est ça, démerdez-vous. Putain, mais tout est rime, mais mille fois mieux quoi ! Comme ça, le savoir, ça n'est pas focalisé sur l'aspect comptable, le B sur un aspect communication, le C sur un aspect technique, le E sur un aspect pilotage des A, B, C, D, E justement, en termes de management. Au contraire, ils chercheraient à trouver la solution, et non pas à à appliquer leur rôle autour de la solution. Voilà pourquoi toute organisation hiérarchique et organisation par rôle est stupide. j'en suis arrivé à cette conclusion du coup. Voilà, donc je serais assez curieux de voir les différents avis autour de ça. Alors, pas forcément sur les cas que je viens d'expliciter, mais plutôt dans un cadre général. est-ce que vous aussi, vous avez des situations similaires ? Des exemples où vous vous confrontez à la même chose que moi, c'est-à-dire à analyser une situation et à vous rendre compte que tout seul ou en équipe, peu importe, mais en lieu et place de gens qui ont des rôles bien définis, vous auriez été directement vers la solution plutôt que vers un blocage systématique qui interdit l'intelligence et le pas vers la solution. Voilà, j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Si vous avez des exemples que vous pouvez faire, soit en vidéo comme ça, très très courte, enfin plus courte que la mienne, soit en l'explicitant en mot de texte, je serais assez curieux de lire ça. Voilà, et ce sera tout pour les trucs qui gonflent aujourd'hui. Ciao !